Mme Fatouma Kassem, bonjour. Bonjour Mme Souilad Hashmi, bonjour et merci de m'avoir invitée et bonjour à tous les auditeurs. Alors Saïda se déploie aussi bien sur le plan national qu'international avec le début de la commercialisation du vaccin CoronaVac. Saïda, c'est parti, vous allez commencer à le mettre sur le marché. Effectivement, merci beaucoup de poser cette question par rapport au contexte qui s'y prête en ce moment avec la pandémie et avec le nombre vraiment de malades qui sont contaminés, de patients qui sont contaminés. Effectivement, nous avons obtenu, vous savez que nous avons eu le premier flacon le 29 septembre 2021 et vous savez que c'est un produit qui a quand même beaucoup d'analyses, beaucoup de contrôles à faire et une certaine stabilité par rapport au nombre de lots et effectivement tout cela a été fait grâce à l'accompagnement du ministère de l'industrie pharmaceutique et surtout de l'agence du médicament qui a fini par nous délivrer la décision d'enregistrement le 30 décembre 2021. Qui dit décision d'enregistrement dit une autorisation à commercialiser ce produit, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Alors le premier flacon a été produit le 29 septembre 2021. Les quantités qui seront mises sur le marché ? Alors, comme je vous l'ai déjà dit, il fallait d'abord passer par trois lots de stabilité. Donc aujourd'hui, ces lots-là sont validés et donc pour faire une production commerciale, il faut falloir attendre cette DE. Nous l'avons, nous avons aujourd'hui dans nos stocks plus d'un million de doses et nous sommes, à partir du moment où nous avons la DE, nous pouvons continuer à faire ce qu'on appelle un plan de charge continu et nous pouvons, à ce jour, aujourd'hui, au moment où je vous parle, le 15 janvier, nous sommes à presque deux millions de doses dans les stocks de Saïdal. Alors deux millions de doses, votre objectif c'est vous déployer sur le marché national pour réduire la facture d'importation dans le contexte actuel où on parle davantage de sécurité sanitaire pour préserver, bien sûr, la santé des citoyens algériens, mais aussi vous déployer sur le plan international, pour vous déployer sur le plan international, puisque l'excédent sera exporté. Est-ce que vous êtes tributaire des autorisations au niveau de l'OMS ? La procédure est en cours actuellement, vous l'avez engagée ? Oui, alors je vais juste vous préciser quelque chose, c'est que le fait d'avoir une décision d'enregistrement au niveau national nous permet de vendre aussi bien en national qu'international, dépendant des pays. Certains pays exigent cette accréditation OMS et pour répondre à cela, nous avons parallèlement aussi, nous sommes engagés dans cette accréditation OMS, où nous sommes déjà sur la plateforme OMS avec les échanges et tout ce qu'il faut et nous sommes prêts à 90% et nous attendons juste l'arrivée de l'expert OMS pour valider et nous donner cette accréditation. En clair, vous êtes dans la phase de finalisation de la procédure ? Exactement. Alors, est-ce que pour aller, bien sûr, sur les marchés internationaux, pour vendre l'excédent, puisque vous avez actuellement dans vos stocks l'équivalent de 2 millions de doses, vous avez identifié les marchés cibles ? L'étude est engagée pour pouvoir déjà investir les marchés internationaux ? Alors, nous avons deux axes sur lesquels nous avons travaillé. Nous avons déjà travaillé avec notre partenaire, avec lequel nous avons essayé de partager les pays sur lesquels il est présent et nous avons négocié avec eux les pays sur lesquels, africains où ils sont présents, ils vont leur dire que ce serait préférable d'acheter le produit Saïdal plutôt que d'aller chez eux. Donc, il y a déjà des pays où nous n'étions pas du tout présents, quand je parle de pays, au niveau de l'Afrique australe, l'Afrique centrale. Nous, nous avons surtout des négociations et des échanges avec des pays de la sous-région. Donc, vous allez devoir le commercialiser avec le partenaire chinois, le Sinovac ? Oui, avec le partenaire chinois. C'est-à-dire que nous avons, dans nos contrats, nous sommes autorisés à l'exporter. Il faut juste les informer pour qu'on ne se trouve pas sur le même pays ou sur le même terrain. Donc, il y a des pays où on ira avec eux, il y a certains pays où on ira seul, puisque nous avons déjà certaines démarches qui ont commencé avec ces pays-là sur d'autres produits. Donc, on en profitera pour leur parler aussi de notre vaccin. Alors, les quantités actuellement, vous avez parlé de 2 millions de doses qui sont déjà produites et qui sont au niveau des stocks. Vous allez augmenter la cadence gratuellement ? Vous en avez les capacités avec le partenaire chinois au niveau de l'unité de Constantine ? Oui. Alors, sur le contrat, et comme nous l'avons déjà dit, comme nous l'avons annoncé, je pense que même M. le ministre de l'industrie pharmaceutique, notre ministère de Tudel a déjà annoncé, notre contrat, et nous recevons régulièrement de la matière, c'est-à-dire que c'est une relation contractuelle, nous permet d'arriver à 96 millions de doses par année. Ça, c'est quelque chose de fixe. Donc, à la demande, nous pouvons à tout moment faire signer un autre avenant, et ils sont partants, nos partenaires chinois, pour augmenter les cadences. Donc, on fabrique pour vendre et on ne fabrique pas pour stocker. Donc, la démarche est là, le contrat est là, il est continu. Nous devons recevoir de manière mensuelle une certaine quantité de bulk et de produits pour fabriquer. Donc, nous continuons dans cette démarche, mais il y a possibilité d'aller au-delà de ce premier contrat. Alors, aller au-delà de ce premier contrat, mais est-ce que vous allez vous déployer sur les autres unités de Saïdal, ou rester essentiellement au niveau de l'unité de Constantine pour la fabrication du CoronaVac ? Vous allez le décliner sur d'autres unités, puisque vous en disposez de 8 à travers le territoire national ? Alors, je vous indique que l'unité de Constantine a été dédiée au vaccin. Quand je dis vaccin, c'est-à-dire que tout a été mis en place, au point de vue technique, au point de vue technologique, au point de vue performance, au point de vue même des équipes, les exigences par rapport aux exigences du vaccin. Donc, elle sera dédiée au vaccin, aussi bien le CoronaVac, et pourquoi pas, nous en avons discuté avec notre partenaire, d'autres vaccins. Donc, on ne pourra pas changer. Les autres sites de Saïdal sont spécialisés chacun en d'autres formes, sèches, liquides, ou pommades, ou crèmes. Donc, ce sera plutôt une usine au niveau de Constantine qui sera dédiée, quitte à augmenter les capacités, quitte à renforcer l'équipement, mais nous restons dédiés sur l'usine de Constantine. Alors, vous allez fabriquer également d'autres vaccins, votre partenaire, vous êtes en négociation actuellement pour explorer cette éventualité ? Effectivement. D'autres vaccins seront produits également par Saïdal ? Effectivement. La dernière fois que nos partenaires chinois étaient venus, le mois dernier, nous en avons discuté longuement, et ils sont très ouverts, et nous sommes en étroite échange par rapport à quel type de vaccin nous pourrons fabriquer sur le site de Constantine, en compatibilité, bien sûr, avec le CoronaVac. Vous pouvez nous en dire un peu plus, ou c'est encore au titre confidentiel ? C'est au titre confidentiel. Donc, au moment opportun, vous nous le déclarez. Alors, dans votre stratégie de déploiement à horizon 2025-2030, Saïdal, on mission aujourd'hui de produire des médicaments essentiels, comme ceux destinés par exemple à l'oncologie médicale, donc le cancer, le diabète également, puisque vous allez commencer à le produire, et les maladies cardiovasculaires. Il y a aussi d'autres pathologies chroniques aussi, qui sont concernées par de nouvelles productions. Mais pour rater cet objectif, vous inscrivez dans votre vision aujourd'hui la nécessité pour Saïdal d'introduire la recherche, comme par exemple les laboratoires de recherche avec l'université, pour développer encore la gamme de production de Saïdal, et aussi avoir par exemple un centre de bioéquivalence qui lui permettra aujourd'hui d'être au nom de ce qui se fait au niveau international. Madame Foucton-Marc-Hassel. Merci Souïla. Vous avez posé beaucoup de questions dans cette même question. Alors, au niveau de l'axe stratégique de Saïdal, nous avons déjà trois grands axes stratégiques. Alors, le premier, c'est déjà reprendre notre place sur le marché national. Nous avons remarqué que Saïdal a vraiment perdu sa part de marché. Nous étions parmi les deux, trois premiers. Nous nous retrouvons presque à la huitième ou la neuvième position, ce qui n'est pas une bonne chose pour Saïdal. Donc, la première action stratégique, c'est de déployer l'activité commerciale, avoir une politique commerciale plus agressive. Qui dit politique commerciale plus agressive dit qu'il va falloir avoir une offre plus importante. Pour avoir cette offre plus importante, il va falloir varier sa gamme. Pour varier sa gamme, il va falloir aussi aller sur d'autres axes thérapeutiques. Nous n'étions pas à présent. Et c'est pour ça que l'un des deuxièmes axes aussi de Saïdal, c'est développer le partenariat. Ce partenariat, il a été très stratégique pour Saïdal. Nous avons deux domaines dans lesquels ce partenariat va être très, très, très avancé et très important pour la stratégie de Saïdal. Le premier, c'est l'insuline, notre projet avec Nouveau Nordiste qui continue, qui va aller vers les cartouches et les stylos au niveau de Bouffaric. Le deuxième axe, c'est aussi au niveau de l'oncologie. Vous savez qu'il y a moins d'un an, nous avons signé avec le partenaire CKD Auto, qui est sud-coréen, et les produits sont aujourd'hui là. Ils sont là au niveau des stocks de Saïdal, le produit oncologique. Et le troisième axe, c'est de développer la gamme sur d'autres classes thérapeutiques, sur les maladies chroniques. Et pour développer cet axe, nous avons aussi deux méthodes, où on achète les dossiers et on développe. Mais ce qui est plus important et plus intéressant pour le développement, c'est de faire fructifier, c'est-à-dire le centre de recherche et développement doit avoir un portefeuille très important à développer par année. D'où l'importance de ce centre de recherche et développement, qui accompagne les nouveaux sites pour leur développer des nouvelles gammes et des nouveaux produits, et enrichir ainsi la gamme de Saïdal à travers le centre de recherche et développement et ou le partenariat. Le centre de recherche et développement, avec l'université algérienne, un centre de bioéquivalence également ? Alors, c'est deux centres différents. Le centre de recherche et développement, c'est celui qui développe le générique. D'accord ? Donc, il va accompagner la gamme de produits au niveau des différents sites de Saïdal. Cependant, le centre de bioéquivalence, et là je vous donne un scoop, c'est que le premier centre de bioéquivalence en Algérie sera celui de Saïdal, qui va rentrer en activité dans moins de deux semaines. Alors, ce centre, c'est pour faire de la bioéquivalence. La bioéquivalence, c'est pour démontrer qu'un générique est une copie conforme à la molécule mère. Et c'est aussi une exigence réglementaire qui est aussi importante pour le niveau national que pour l'export. Parce que pour exporter un produit, nous avons besoin dans le dossier d'une étude de bioéquivalence. Ce qui va rendre encore le départ, enfin, l'expansion au niveau international encore plus facile avec ce centre de bioéquivalence. Mais ce centre de bioéquivalence sera constitué essentiellement d'experts nationaux, même ceux installés à l'étranger, ou il y aura également des experts à l'étranger ? Alors, pour le moment, c'est avec des compétences algériennes. Nous sommes ouverts pour le partenariat pour des compétences algériennes à l'étranger. Bien sûr, pour pouvoir aller plus vite. Et comme je vous le dis, ce centre va devenir un centre de profit et on profitera pour faire de la bioéquivalence pour d'autres, aussi bien multinationales que privés algériens, avec lesquels d'ailleurs nous sommes en négociation pour leur faire des études de bioéquivalence au niveau de ce premier centre en Algérie. Mais est-ce que vous êtes aussi en négociation pour d'éventuels partenariats avec d'autres grands laboratoires à travers le monde pour développer encore davantage d'autres molécules et de telle sorte, augmenter bien sûr cette augmentation de la production aura un impact réel sur la facture d'importation ? Effectivement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Mme Souhila El-Hachimi, le partenariat est un axe stratégique pour Saïda. Donc vous savez, en plus, ce qui est bon aussi avec le partenariat, c'est que quand vous avez une success story, ça marche bien avec Sinovac, ça marche bien avec Nouveau-Nordiste, ça marche bien avec les Sud-Coréens. C'est une manière d'attirer encore d'autres partenaires. Et c'est le cas en ce moment. Nous avons vraiment beaucoup de partenaires qui se bousculent même, je dirais, à l'entrée de Saïda pour nous proposer différents types de produits. Et là, nous avons les nouvelles usines, donc il va falloir, comme dirait l'autre, de les remplir. Il va falloir, mais pas les remplir juste pour la quantité, mais par des bons produits à forte valeur ajoutée par rapport à une disponibilité, par rapport à une diminution de la facture d'importation. Donc c'est quand même toute une étude stratégique, toute une étude, un système de veille qui nous permet de choisir les bons produits au bon moment pour les avoir dans nos nouvelles usines. Alors depuis quelques années, Saïda a perdu un peu sa place de leader. Elle essaye de la reconquérir à nouveau ces dernières années, ces deux dernières années, avec le redéploiement, bien sûr, de Saïda, sous la tutelle, bien sûr, du ministère de l'Industrie pharmaceutique, qui lui a donné une forte impulsion. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que, puisque vous avez vous-même déclaré que vous êtes actuellement au niveau de la huitième position, alors que vous étiez en premier, en tête de liste, est-ce qu'on peut considérer que le volume aussi de la production sera à la fois important de telle sorte à permettre à Saïda de reprendre sa place d'antan ? Effectivement. En tant que leader sur le marché, pour booster les autres. Effectivement. Et l'objectif 2022, c'est vraiment de travailler sur ces taxes-là. Nous voudrions, et là je l'avais déjà annoncé lors d'un séminaire, et ce n'est pas juste une annonce, nous devons passer de la huitième au moins en moins de deux ans à la troisième position. Et nous en avons les capacités, nous en avons les compétences, il suffit juste d'un problème, enfin d'une solution organisationnelle et mettre les équipes qu'il faut pour le faire. Et pour cela, le partenariat aussi, comme je le dis et je le répète, ça va être un axe pour pouvoir aller sur d'autres classes thérapeutiques et surtout sur les maladies chroniques. Vous savez, à un certain moment, les gens connaissaient Saïda par le paralgan, par le clofénal ou deux, trois autres produits. Saïda a plus de 120 produits. Donc il va falloir mettre l'accent sur ces produits-là, les faire connaître, enrichir la gamme, aller sur des axes où nous étions pratiquement ou absents ou très faiblement, timidement présents. Et donc l'ensemble de ces actions-là, l'ensemble de ces activités permettraient d'augmenter le chiffre d'affaires. Et notre objectif pour 2022, c'est de doubler le chiffre d'affaires de Saïda. Alors, docteur Fatoum Akassé, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects que vous avez abordés dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous avez un peu décliné votre stratégie à horizon 2025-2030, c'est-à-dire développer la gamme de produits pharmaceutiques fabriqués actuellement par Saïda avec ses différents partenaires pour un peu réduire la facture d'importation, notamment sur certains médicaments qui sont très lourds à prendre en charge, comme par exemple la maladie du diabète. L'objectif pour vous aussi, c'est de doubler votre chiffre d'affaires qui avoisine actuellement près de 10 milliards de dinars. Vous en avez les capacités pour le doubler en moins de deux années ? Oui. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est passé dessus un peu rapidement, c'est par rapport aux nouveaux sites de production. Vous savez que l'année dernière, nous avons eu trois nouveaux sites de production qui travaillaient presque à 5 ou 10 % de leur capacité. Donc l'objectif, c'est de passer de 150 millions d'unités de vente à 300 millions d'unités de vente. Donc quand on double les capacités, ça veut dire qu'on aura plus de produits, on aura plus de disponibilité, plus de gamme à offrir au marché. Donc rien que pour, en doublant les capacités, en choisissant les bons produits à forte valeur ajoutée, on peut facilement doubler le chiffre d'affaires de Saïdal. Et dans ce chiffre d'affaires, nous n'avons pas compté ce que peut nous rapporter le vaccin. Donc ça, le vaccin va être extra par rapport au chiffre d'affaires de la gamme habituelle, la nouvelle gamme de Saïdal. Atteindre les 20 milliards de dinars en deux ans ? En deux ans. C'est votre objectif aujourd'hui ? Oui, que vous vous tracez. Alors, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur certains aspects. Vous avez parlé un peu de la nécessité de développer d'autres partenariats, avec d'autres partenaires potentiels, qui sont leaders dans le domaine pharmaceutique. Vous êtes en négociation assez poussée pour certains produits ? Oui. Nous sommes en négociation assez poussée pour certains produits. Et je vous dirai pourquoi. Parce que là, tout à l'heure, je ne l'ai pas mentionné, mais parmi les nouveaux sites, nous avons une nouvelle JV qui va rentrer en production full process en 2023. C'est la jointe venture entre Saïdal et le FNI, Front National d'Investissement, qui sera dédiée à l'oncologie. Et vous savez que l'oncologie, c'est vaste. Alors, vous avez les biosimilaires. Nous sommes très, très en avance pour les biosimilaires avec des partenaires russes et des partenaires américains. Donc, ce qui veut dire que la gamme sera variée par rapport à ce nouveau site de production qui va rentrer en 2023. Alors, c'est-à-dire ? Il y aura aussi d'autres gammes, certainement. Et l'oncologie, et les biosimilaires, et des produits qui sont à la demande par rapport, je vous ai dit, à ce système veille que nous avons mis en place. Alors, quand vous parlez de la jointe venture, bien sûr, Saïdal, FNI, le FN, le FN, d'Investissement, cela reste de la souveraineté de l'État que de produire ces médicaments. Parce que le FN, c'est le FN qui est apporté à l'État. Oui, effectivement. Parce que nous, et là, ça ne veut pas dire qu'on va le faire seul. Nous sommes ouverts à tout type de partenariat et toute nouvelle gamme qui viendra enrichir la gamme de cette JV. Il y a déjà une vingtaine de gammes et elle pourra être enrichie au fur et à mesure de la rencontre avec les futurs partenaires. Qui commencent déjà à taper, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux portes de Saïdal. Alors, on a parlé, bien sûr, du vaccin CoronaVa qui va commencer à être commercialisé. Les autorisations ont été, bien sûr, octroyées par l'Agence nationale du médicament. Je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur ce vaccin, son déploiement. Aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est qu'il y a une réticence à la vaccination par rapport à la population algérienne, même s'il y a actuellement en stock l'équivalent de pratiquement 11 millions de doses. On parle de l'arrivée cette semaine de 5 millions de doses supplémentaires. Ces quantités vous permettent de vous projeter déjà vers l'international, en sachant qu'aujourd'hui, il y a une sorte de frilosité à se faire vacciner. Vous allez certainement laisser des stocks de sécurité pour la population algérienne parce que cette pandémie est en train d'évoluer d'année en année, de jour en jour, avec ses différents variants. Est-ce que vous prenez en considération tous ces aspects ? Oui, effectivement. Et c'est pour cela qu'au niveau de notre ministère de tutelle et au niveau de Saïdal, nous avons pris les devants. Nous n'avons pas attendu. Nous avons automatiquement, nous en avons parlé avec notre partenaire aussi, et nous avons entamé cette accréditation OMS pour nous permettre d'être prêts à exporter notre produit à l'international. Alors, nous avons parlé des laboratoires de Saïdal, ces unités de production. Toutes les unités de production répondent aux normes de sécurité aujourd'hui. Bien sûr, nous savons que celle de Constantine a subi, bien sûr, plusieurs procédures d'homologation au niveau international. Alors, vous savez, nous sommes dans le médicament. Il y a d'abord un premier nombre, c'est les bonnes pratiques de fabrication. Vous avez une agence du médicament qui contrôle aussi bien tout ce qui est libéré et tout ce qui est sorti des usines de Saïdal. Vous avez les nouvelles usines qui ont été quand même validées par le partenaire et par, je dirais, plutôt par l'organisme qui a accompagné par rapport à la fabrication. Donc, je pense que sur ce problème-là, il n'y a pas de doute. Et nous répondons au minimum aux bonnes pratiques de fabrication. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, pour pouvoir exporter, tous les pays vers lesquels nous allons exporter, que ce soit des pays africains ou des pays arabes, ils viendront auditer le site de production, tout en sachant qu'il est déjà audité au niveau national par les experts nationaux. C'est le même principe pour les laboratoires de recherche et aussi le nouveau laboratoire de bioéquivalence qui sera inauguré dans deux semaines ? Effectivement, effectivement. C'est le même principe ? C'est le même principe et il y a une homologation au niveau national. L'agence, pour avoir l'accréditation, pour pouvoir déjà faire cette bioéquivalence, nous devons avoir une accréditation de l'agence des produits pharmaceutiques. Donc, nous faisons quand même confiance à notre agence, qui est quand même reconnue même au niveau de l'OMS. Et je pense que sur ce côté-là, il n'y a pas de problème et il n'y a pas de doute à se faire sur ni la qualité des produits de Saïdal ou autres produits fabriqués en alga. Alors, quand il y a une pression, par exemple, sur certains médicaments, nous avons vu qu'avec cette pandémie, il y a une forte pression sur une catégorie de médicaments qui sont liés, bien sûr, au traitement du coronavirus. Est-ce que vous augmentez la cadence de la production ? Puisque vous avez cette question de l'auditeur déjà, qui vous dit que certains produits fabriqués par Saïdal, qui étaient largement disponibles, sont actuellement en interruption de production ou limitation de la production. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Il parle de la paracétamol, par exemple. Alors, merci pour cette question. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Vous savez qu'avec autre que le vaccin, il y a eu une très, très, très forte demande des produits qui accompagnent pour le traitement des symptômes, surtout des symptômes de la COVID. Alors, vous avez le paracétamol, vous avez la vitamine C, vous avez certains antibiotiques qui ont, je dirais, triplé de demande. Donc, nous avons quand même essayé de suivre, mais je reconnais que sur certains produits, la demande était tellement forte que nous avons suivi, mais nous n'avons pas pu suivre à 200%. Et ça a été une bonne leçon pour nous pour qu'on commence l'année 2022 avec un bon approvisionnement, un bon programme d'approvisionnement pour pouvoir répondre à ces questions-là. Mais à 2021, nous avons quand même répondu, je dirais, à 70 ou 80% des demandes de ces produits qui a doublé et triplé en si peu de temps. Et vous savez qu'avec la COVID au niveau international, vous pouvez commander des produits, des matières premières, ce qui est arrivé en un mois, on met trois à quatre mois pour arriver. Mais disons que, bon, nous avons tenu compte de ces problématiques pour faire un bon plan d'approvisionnement pour 2022, pour ne pas retomber dans cette problématique que nous avons eue en 2021. Même principe pour le magnésium, par exemple, en ampoule que les gens essayent de trouver qu'ils n'arrivent pas à trouver sur le marché. Vous prenez en considération aujourd'hui la demande croissante sur certains produits. Oui. Il y a des études de marché qui sont réalisées par vos unités ? Il y a des études de marché. Il y a même directement notre client, les grossistes, qui nous le réclament. Donc là, la demande, on a senti qu'elle a doublé, triplé. Donc nous sommes dans l'obligation de répondre à cette demande pour pouvoir être présents sur le marché. Et c'est comme cela qu'on va reprendre notre place, surtout sur certains produits phares. Mais certains aujourd'hui déclarent que n'aiment pas, par exemple, vous avez le prescripteur qui n'aime pas, c'est-à-dire, prescrire un peu le médicament générique qui considère qu'il n'a pas les mêmes, c'est-à-dire, les mêmes facultés thérapeutiques que le princeps. C'est le cas ou pas le cas ? Ou alors, le produit qui est fabriqué au niveau de Saïdal répond vraiment aux normes sanitaires, au même principe que le princeps ? Bien sûr. Ou le médicament, c'est-à-dire ? Ça, c'est une question de promotion médicale et d'information au niveau des prescripteurs et au niveau des utilisateurs, au niveau des officiers. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il y a le lobby aussi de l'importation qui essaye un peu, quelque part, de faire pression sur les prescripteurs indirectement ? Certainement, ça doit être une guerre, mais disons que nous, on ne rentre pas dans cette polémique, nous, on... Mais c'est une guerre commerciale. Une guerre commerciale, nous voulons avoir un produit de qualité qui sera disponible au niveau de la population et je pense que ça viendra tout seul. Il y a la promotion médicale, il y a la disponibilité du produit et c'est sur ce point-là que nous devons travailler et comme je l'ai dit tout à l'heure, avec une étude de bioéquivalence qui est faite, il n'y a pas photo, vous avez le produit générique qui est copie conforme au point de vue qualité, au point de vue efficacité que le principe. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit que Saïda a une expérience non négligeable, ils pourront se redévelopper sans aucun doute. Où en êtes-vous avec l'insuline, souvent en rupture, vu la hausse de la demande ? Alors, je précise que nous ne fabriquons plus l'insuline en flacons. L'insuline pour le moment, c'est le stylo et nous sommes, comme je l'ai dit au début de l'émission, notre projet avec Novo Nordisk qui sera transféré, la JV, on va la signer d'ici quelques jours, elle sera transférée au niveau de Bouffaric. En ce moment-là, Saïda aura ce moment à dire. Pour le moment, c'est des produits de Novo Nordisk. Mais combien vous allez en fabriquer aujourd'hui ? Les quantités que vous allez mettre sur le marché en termes de stylo pour le diabétique ? Non, là, ce sera tracé dans la JV sur un business plan dont je n'ai pas les chiffres aujourd'hui. Ce sera un business plan qui sera introduit lors de la signature de la JV. Alors, pour la ressource humaine aujourd'hui, Mme Faptom-Akassel, sur la question de la gestion au-delà, bien sûr, de la production, vous misez énormément sur les compétences existantes au niveau de Saïdal et ceux aussi qui pourront rejoindre à l'avenir Saïdal parce qu'avec son développement, il y aura certainement un nouveau plan de recrutement. La formation est essentielle pour vous. Oui. Alors, sur ce point-là, vous savez que Saïdal emploie 3100 travailleurs. Sur ces 3100 travailleurs, nous avons remarqué qu'il y a un redéploiement à faire sur certaines fonctions, sur certains métiers de la production. Donc, certainement, alors nous allons premièrement faire un redéploiement. On ne va quand même pas mettre les enfants de Saïdal à l'écart. Mais la deuxième étape, et c'est une des étapes les plus importantes aussi, c'est le recrutement des compétences algériennes. Et sur cela, je vous le dis, en tant que PDG, nous avons commencé, ça fait à peu près une année ou deux, nous avons recruté des nouvelles personnes au niveau de Saïdal. Et je vous dis que ça va continuer encore parce que si nous voulons atteindre le chiffre d'affaires que nous espérons atteindre, si nous voulons développer la gamme, il va falloir recruter, il va falloir avoir, au lieu d'avoir une fois 8, ça sera du 2 fois 8, du 3 fois 8, ce qui veut dire qu'il y aura certainement, dans certains cœurs de métier, je dis bien, il y aura des recrutements par rapport à la demande du marché. Le recrutement se fait sur la base de la compétence en toute transparence, loin de certaines pratiques antérieures, par exemple, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, le maïr, il va falloir. Non, en toute transparence, alors je vous informe que nous, au niveau de Saïdal, nous avons un comité de recrutement au niveau de la direction des ressources humaines. Quand nous cherchons un poste, nous l'avançons sur tous les réseaux, à savoir LinkedIn, le site de Saïdal, et les dossiers sont étudiés par une commission avec une notation et bien sûr, après, les finalistes vont être recrutés après un entretien, l'embauche qui sera au niveau de la direction des ressources humaines et quand il s'agit de fonctions clés, même au niveau de la direction. En clair, en toute transparence. En toute transparence. On peut même donner la note à la personne qui a présenté son CV. Alors, vous avez huit unités de production à travers tout le territoire national, bien sûr, trois à Alger, deux à Constantine, une à Médéa, une à Annaba. Une à Annaba également. Est-ce que vous allez vous déployer aussi sur d'autres localités du pays ? Est-ce que c'est envisagé, par exemple, avoir une unité de production au niveau du sud du pays ? Alors, pour le moment, avec les capacités que nous avons, c'est-à-dire l'investissement que nous avons eu, je pense qu'il va falloir d'abord rentabiliser les sites que nous avons avant de penser à faire d'autres unités de production. Cependant, cela n'exclut pas d'avoir peut-être des unités de distribution pour se rapprocher de plus de la population et de certaines zones éloignées. Alors, le volume financier dégagé pour, bien sûr, les investissements qui sont en cours au niveau de Saïdal sur fonds propres ? Oui. Bon, là, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que dans les années 2000-2010, Saïdal a fait l'objet quand même d'un plan de développement très important que nous sommes d'ailleurs en train même de commencer à rembourser. et le reste, on le fait sur fonds propres. C'était 200 milliards de dinars. Le fonds propres ? Non, non, c'était le crédit. Le crédit bancaire. Voilà. Et par rapport au vaccin, par exemple, nous avons tout fait, tout financé sur les fonds propres. Mais pour les 200 milliards de dinars, vous êtes en voie de remboursement des crédits ? Oui, nous avons commencé à rembourser les crédits. Contracté au niveau des banques. Alors, vous avez cette question de l'auditeur. Ah, le fonds d'investissement. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, pour accompagner votre développement et extension, avez-vous envisagé d'investir sur un vrai EPR, système d'information permettant de supporter l'ensemble de vos processus et flux de gestion ? C'est important aujourd'hui d'avoir une visibilité sur la production et sa commercialisation. Il veut dire ERP. Exactement. Il a dit ERP. C'est moi qui me suis trompée. Il veut dire ERP. Effectivement, nous avons au niveau de Saïdan une importante direction du système d'information dont l'objectif, déjà, c'était un objectif pour 2021 que nous n'avons pas pu réaliser, vu toutes les contraintes et toutes les priorités qu'on avait déjà. Mais pour 2022, nous nous lançons sur un ERP qui sera un outil qui permettra d'abord de moderniser et d'avoir un œil vraiment très efficace sur la manière de gérer et la manière de travailler au niveau de Saïdan. Alors, vous avez cette autre aussi question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui sur la ressource humaine et au-delà, bien sûr, des scientifiques, des chercheurs et des biotechniciens, des biologistes également, il va falloir aussi recruter dans le volet communication et information parce qu'il faut donner de la visibilité. C'est un marché extrêmement concurrentiel et il faut être vraiment aussi offensif sur le plan de la communication. Voilà. Et là, je termine pour vous dire qu'il y a moins d'une semaine, effectivement, c'était un manque au niveau de Saïdan. On y était en absente. Et là, nous venons de recruter il y a moins d'une semaine un nouveau directeur de la communication. Qui donneront à la visibilité nationale et internationale. Nationale et internationale. Et effectivement, c'était une tâche au niveau de Saïdan. Et nous allons y travailler. Alors, je voudrais revenir avec vous aussi sur cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui. Par exemple, est-ce que, pour se retrouver aujourd'hui, à la huitième place, Saïdan a-t-elle été devancée ou a-t-elle reculée ? Est-ce que c'était volontaire de faire reculer Saïdan au profit d'autres opérateurs économiques qui sont dans le privé ? Parce qu'il a pratiquement 70 unités de production à travers tout le territoire national. Et d'autres vont entrer aussi en production. Écoutez, je ne pourrais pas répondre à cette question. Je n'étais pas PDG. Mais moi, ce que je veux, c'est que vraiment redorer le blason de Saïdan, revenir sur le marché. Et il n'y a que par la disponibilité des bons produits au bon moment qu'on pourra regagner notre place. Alors, les produits de Saïdan sont-ils des produits de qualité ? C'est la question de l'auditeur également. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous sommes BPF. Nous répondons aux normes nationales et internationales. Je pense que cette question n'a pas raison d'être puisque quand on parle de médicaments, c'est la qualité et la première exigence pour un médicament. Alors, certains aujourd'hui, par exemple, sur le marché du médicament, on considère que certains produits, par exemple, pourraient concurrencer Saïdan en termes de volume d'importation. C'est le cas ou pas le cas ? Puisqu'on va devoir encore composer avec l'importation pour de longues années. Au cas pays, on a atteint l'autosuffisance en termes, bien sûr, de production pharmaceutique. Non, on n'a jamais dit qu'on allait couvrir 100% du marché. Mais il n'y a pas que Saïdan sur le marché. Il y a aussi nos partenaires, aussi bien les multinationales que les producteurs privés algériens. Je pense qu'il y a un travail à faire au niveau des ministères de tutelle. Et là, je pense que c'est le rôle du ministère de tutelle qui est en train de faire un bon travail pour essayer de réguler ce marché. Et Saïdan n'est qu'une partie de ce marché-là, mais elle voudrait quand même être une partie importante de ce marché. Alors, le taux d'intégration, c'est un aspect important auquel vous accordez un intérêt particulier pour ne pas devenir, bien sûr, un produit, une usine, CKD, SKD, pratiquement, comme ce fut le cas pour l'automobile. Exactement. Importer la matière première à la mise en flacant. Exactement. Et là aussi, c'est une des voies sur lesquelles nous nous engageons. C'est qu'on a remarqué que c'est le cas pour pas mal de producteurs. La matière première elle-même, à 80%, elle est importée. Mais dans un premier temps, pour un taux d'intégration, il y a deux axes. Il faut travailler sur la matière première. Qu'on peut trouver quelques matières, quelques excipients, quelques articles de conditionnement qu'on peut trouver au niveau local. Et nous y travaillons. Nous sommes en voie de signer pas mal de conventions avec des producteurs locaux. Et il y a un autre axe sur lequel aussi on travaille, c'est la PDR, les pièces de rechange. Là aussi, nous sommes en négociation avec un producteur local, que je ne citerai pas pour le moment, puisqu'on va signer la convention d'ici peu, pour avoir sur mesure des pièces de rechange qui nous coûtaient très très cher et qui étaient, au point de vue de disponibilité, qui prenaient 4-6 mois pour être disponibles au niveau de l'Algérie. Donc je pense que sur cette enveloppe, on pourrait gagner une partie du taux d'intégration. Alors, on a vu aujourd'hui, par exemple, l'application directe de Saïdal pour la fabrication de produits nécessitants, c'est-à-dire, qui étaient exigés pour se prémunir contre le Covid-19 dès son apparition, par exemple, le gel hydroalcoolique et certains produits qui étaient aussi de qualité. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, avec la forte demande sur certains traitements, vous envisagez élargir la gamme ? Par exemple, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit pourquoi ne pas produire de l'OV-NOX qui est très demandé en cas de contamination au Covid-19. C'est vrai qu'il y a une forte pression sur ce médicament. Alors, on ne s'improvise pas dans certaines gammes. Il faut avoir l'équipement qui va avec. Il faut avoir un plan de charge aussi qui va avec. Donc, pour les produits, nous allons, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons varier notre gamme, mais ce sera par rapport aux capacités de production et par rapport à l'équipement déjà présent puisque pour l'investissement, nous allons quand même nous référer à l'investissement déjà existant sur place. Les produits ophtalmologiques, même principe ? Même principe. On avait un projet il y a quelques années mais qui n'a pas abouti. Mais je pense que c'est un axe sur lequel il va falloir beaucoup travailler. Alors, on travaille sur ce produit-là, on travaille sur tout ce qui est produit inhalateur qui n'est pas d'abord dans notre gamme et qui sera aussi pour être introduit dans la gamme. pour votre unité de fermentation de MEDEA, pourquoi est-elle arrêtée ? A-t-elle été arrêtée ? C'est le cas ou pas le cas ? C'est l'auditeur qui vous pose cette question ? Oui, ça fait des années qu'elle est arrêtée. Vous allez la reprendre ? On voudrait la reprendre. D'ailleurs, on est pour parler aussi avec un partenaire pour pouvoir faire de la production au niveau de ces fermenteurs. Mais il va falloir choisir le bon produit et la bonne quantité pour que ça soit assez compétitif par rapport à l'international. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par exemple, avec les ambitions qui sont affichées par Saïdal, avec bien sûr son part sous la tutelle du ministère de l'Industrie, pharmaceutique, l'objectif c'est de devenir leader et de booster aussi les autres producteurs dans le domaine pharmaceutique. C'est ça l'objectif, c'est de réduire la facture d'importation puisqu'on parle de souveraineté et de sécurité sanitaire. C'est primordial d'avoir tous les produits puisqu'on a vu que pour le vaccin il y a eu quand même une bataille très rude pour l'acquisition du vaccin par certains pays. Ce fut le cas aussi pour nous dans un premier temps. Là, je remercie encore les autorités qui sont derrière nous et aussi le ministère. C'est des axes stratégiques, c'est une politique et Saïdal est là pour être l'outil de la politique de l'État au point de vue sécurité sanitaire. Même le président l'a réaffirmé. Et voilà. Et je le remercie en passant aussi M. le président et M. le ministre Qui vous a honoré récemment. M. le ministre de l'Industrie et de l'Industrie. Et le président de la République qui vous a honoré. Merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt et bien sûr, bon courage à vous en espérant voir aussi d'autres PDG dans d'autres domaines, bien sûr, des femmes. Merci beaucoup pour votre santé, votre sécurité. Portez vos masques. Sous-titrage Société Radio-Canada